Hey yo les amis c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de Pokémon Legend Harcues. Et dans le dernier épisode nous étions arrivés ici dans ces côtes montagneuses où il fait fort froid. Il a arrêté de neiger juste un instant mais ce panorama je le trouve très très beau. Avec le temple au loin, le temple de Freemapik. Petite référence à ce qui sera bientôt la ville de Freemapik. J'ai deux choix. Soit je parcours le chemin ici. Vous suivez la tête de mon personnage ? Ok. Soit je parcours le chemin ici. Je vais devoir faire le tour là, passer derrière et monter jusqu'à arriver là-bas. Ce qui nous prendra un épisode à mon avis. Soit je vais là-bas, je prends Farfurex et je grimpe comme ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc à voir. Sachant qu'il y a toujours cette... Non, il n'y a plus la feuille. C'est bon, elle s'est refermée. Ok. Je pense qu'on va quand même prendre le chemin parce qu'on est des gens RP un petit peu, tu vois. Il y a des Castarno ici. Ils ne savent, ils doivent se lépeller. Ah, les Machopers aussi doivent se lépeller. Ils sont juste habillés en slip là. Tudududu, tududu, tududu, trouudu. Ah, bon, des Cascouilles là, frérot. Les gars se retournent Au mauvais moment Oh attendez On va pouvoir en attraper Un autre Parfait On se cache juste histoire d'eux Alors à quel instant on est caché dans cette haute herbe Je sais pas mais on va dire qu'on l'est Hop tu casses ça s'il te plaît Ok j'entends Des conneuteurs donc il doit y en avoir pas loin Genre ici je crois Ouais j'en entends là bas Oh le mac cogneur Baron Parfait La Giga Mass Ball Qui attrape tous les pokémons d'un coup Toi par contre t'es chiant Allez crève Mais non aucun effet Pourquoi tu attaques avec l'air T'es débile Galam m'énerve de plus en plus Alors il y a moyen que je le vire Voilà je le dis tout de suite J'envoie l'info comme ça Il y a moyen que ce soit Galam qui parte Et pas Luxray Non mais j'envoie l'info comme ça Je vous en faites ce que vous voulez C'est à dire que j'adore Galam le pokémon Mais Même plus que Luxray Pour le coup Mais frérot je suis dans notre herbe là Putain mais quelle casse couille Vas-y si je fais ça tu fais quoi là Si tu le one shot pas avec une attaque puissante La vie de WAM tu gères de l'équipe Merci Ok No stress Il y a un rond flex Qu'on va essayer de capturer Pendant qu'il dort Avec une méga mass ball Attends mais il meurt là Non mais attends mais Ok non il meurt pas Juste à un moment il s'est réveillé Alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir lui faire lui Damoclès Bon après s'il se fait des dégâts tout seul Pourquoi pas Ok Un petit Damoclès de plus Voilà et je t'attrape Parfait Hop 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 Waouh il est sorti d'une mass ball Ah ça c'est pas fun Noctali Fuit Ok Là c'est tout rien On l'attrape on l'attrape pas Ok Ok parfait Ouh Bon Je crois que t'as bien mérité ça Même si ça te heal pas entièrement isten je vois On l'attrape pas On l'attrape pas Achou T'rape pas ... 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 C'est encore un match hopper faible, c'est ça les radis des plages, avouez-le, c'est ça. ... Avec une hyper, mais putain mais t'es un fêlé toi, bah s'il rentre pas euh... ... 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 Ça va, c'est plutôt simple, il faut avoir juste une bonne mémoire. ... J'aime beaucoup ces énigmes, ce genre d'énigmes, alors euh... ... 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 que... Ah, je le savais. Donc, c'est acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace, acier, roche. Ok. Acier, glace, roche, glace, acier, roche. C'est compliqué de dire très vite. Acier, glace. Acier, glace, acier, glace, roche, glace. J'ai l'impression de ne pas l'avoir fait dans le borneur, parce que ça finit par roche. Je recommence. Acier, glace, roche, glace, 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 acier, roche. Acier, glace, glace, acier, roche. Logiquement, je l'ai. Parfait. Ça devait être la troisième et dernière épreuve, je pense. Nintendo aime bien faire un truc en trois temps, tout le temps. Donc, il y a un petit arcelle, là. J'aimerais bien le capturer. Galam, baron. Oh putain, il n'a pas l'animation. D'accord, j'ai compris pourquoi ça bug. Il n'a pas commencé à le manger. Mais c'est passé. Niveau 70. Ce gars-là, mes level 70. Voyons, on vire celui qu'on a dans notre team ou pire ? Ok, il y a un Kirlia qui dort. Ok, bon, toi, je t'ai. Tu dors plus tes ailes de tournée. Ok, c'est limite obligé que je puisse t'attraper. Ok. Ok, là, ce sont les Pokémon, non ? Non ? Ok. En même temps, elle est dans la pièce, donc ça m'étonnerait. Attends. Tu vas vouloir me combattre ? Tu m'as rattrapé ? C'est déjà fini ? C'est drôle. Mais tu sais quoi ? Eh bien, j'ai tout vu. Oui, je t'ai vu planer dans les airs avec Garegle. Tu me crois ? J'ai envie d'y croire. Je ne sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir, mais voler avec Garegle, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh bien, il suffit que tu me montres à quel point tu es fort. Tu veux bien te battre contre moi ? Je suis prêt. Comme adversaire, tu vas avoir droit à Rhinastok, Magannon et Hélékable. Pas mal, non ? Bah, c'est pas dégueu, ouais. Mais en même temps, là ? Pas en même temps. En même temps. Oh ! Ok, que de faire pour commencer ? On va les éminer un par un. Puissance défensive de Rhinastok baisse. Je vais me faire exploser. Là, il y a les 3 sur moi. Cage éclair. Ok, ça commence. Pas de dégâts pour l'instant, du coup. Magannon observe. Parfait. Rhinastok, Cavalier lourde. Ok. Ça aurait pu se passer pire que ça. Point éclair. Ok. Ça se passe un peu pire quand même. Magannon me re-regarde. Ils ont plus de vitesse que moi. Super. Cavalerie lourde une deuxième fois. Ok, ça se passe super mal. Que de faire sur Rhinastok, s'il te plaît, une deuxième fois ? Voilà, merci pour le voir. Il ne nous reste plus que les câbles et Magannon. Nocteli va sûrement mourir. D'ici là, point éclair. Magannon lui suffit de laisser une attaque et c'est fini. Nocteli est paralysé. Lanceflamme, c'est bon, c'est fini. Bonne nuit. Allez, c'est parti. Salut, salut, salut. Et si on éteignait le feu une bonne fois pour toutes ? Parce qu'au final, on ne s'en est jamais servi. Je veux dire, depuis qu'on ne l'a attrapé, jamais on l'a envoyé au combat. Regardez-moi la taille du colosse à côté des deux bouffons. Hydrocanon. Au revoir, Magannon. Merci les câbles de ta venue. Mais vois la puissance d'un Pokémon baron, s'il te plaît. Allez, bonne journée les amis. Putain, ça me fait chier que Nocteli a pas récupéré d'XP par contre. Tu as gagné à la chaffre-perchée et maintenant tu remportes le combat. T'es vraiment très fort. Mais Garek le veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. Vas-y, on va sur le toit. Go go, hein. Go to the go. On dirait le couleur de la mort, quoi. Je le jure. Sortir. Alors. Oh, c'est très beau. Attention. Attendez. Oh non. Quand il a respiré, ça a fait un peu de buée. Je vais dire mention honorable pour la buée. Mais. Garek le. Garek le. Et si tu testais toi-même la force d'âme. Je dois en me battre contre Garek le. Bah écoute Nocteli. Je t'en prie. Lui faire manger la poussière. Allez, bats l'ombre. Est-il rapide ? Ok, il va m'attaquer deux fois. Enfin, un tarissage déjà, en premier temps. Damoclès. Ok. Ballon, bro. Garek le. C'est ciao. Oh non. Garek l'a perdu. Tant pis. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Mais non, je rigole. Allez, je vais te lèver flûter avec moi. Allez, go. Garek l'a gravé la mélodie. Tadadadam. C'est un mémoire. Ok. Je vous offre la plaque ciel. Parfait. Merci Sabi. Je suis sûr que Gary Haigle adorerait se balader avec Amy. Tant mieux. Au fond, c'est ça. Un monde où les humains et les pokémons sont proches, non ? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh fait ça par colère ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve ? Si jamais c'est une épreuve, la faille n'aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que tu auras aperçu Seracrole, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce ne soit même pas quelqu'un de issuie qui passe cette épreuve. Du grand Sinnoh. Oh là là, je ne savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je ne te savais pas aussi malpoli. Je réalise juste que par les temps qui sont... Attends. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que tu n'étais pas étranger à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais enfin rencontrer le grand Sinnoh. Je n'arrive pas à savoir si ce que tu racontes à Damantin est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Garegle. En partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où. Par contre, n'oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Garegle, non ? Tu vois le glacier là-bas ? Maintenant, envole-toi avec Garegle et quand tu voudras atterrir, descends, pique. Ok, ok. Désormais, vous pouvez appeler Garegle grâce à la flûte céleste que vous menez partout dans les airs. Alors, atteignez un point si tu es en hauteur puis planer grâce à la monture de Garegle. Donc on peut planer, pas voler. Il ne faut pas exagérer non plus. Appuyez sur le bouton plus à tout moment ou sur le bouton A lorsque vous êtes en pleine chute à Garegle. Ouah, c'est trop cool. C'est grave stylé. C'est quoi là-bas ? Ah, mais c'est l'étendre du clan Perle. On avait déjà croisé l'étendre du clan Diamant et en fait, le clan Perle, il est là. D'accord. Il y a quoi là-bas ? Bon, allez, direction le glaçon. On va essayer de perdre un peu d'altitude même si je pense que je pourrais me lâcher au-dessus mais j'ai envie de le faire RP en mode on pique dessus. trop d'auteurs encore. Bon, allez, flemme en vrai. Examinez. On pioche, pic, poc, pic, poc, pic, poc. Ouh. Oh, ça faisait longtemps. Le Smarchius réagit. Vous recevez un glaçon éternel. Morceau de glace. Apprécié de Sericroll, le roi de la plaine enneigée. on raconte que ce soit un fragment d'un cercle. Ok. Ouais, d'ailleurs, on paye. Ahaha ! J'ai enfin atteint le sommet. Tiens ! Mais qui voilà ? Bon, as-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel ? Je me demande toi de même ce qui te motive à faire tout cela. Donnez le glaçon éternel à Garrett. Ta volonté et ton abdégation forcent l'aspect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet mais à présent, retournez. À présent, retournez à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Sericroll. Retrouve-moi là-bas. On va peut-être pouvoir faire les deux d'un coup même. Une dernière chose, surtout, n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais pas dans ton cas. à plus tard. Donc là, il faut aller là-bas en fait. Par contre, c'est fun de pouvoir voler. Oh là là. Ah non, c'est fun les gens. Je suis désolé, mais... Du coup, on y est allé tout à l'heure à l'arène de Sericroll. Elle est là-haut. Oh, je crois que la cinématique nous a sauvés. Tiens, mais c'est amé. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres isolées, ça fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer l'effort chichampi que Garrett m'a commandé. J'ai pu entendre deux ou trois choses intéressantes au sujet de Sericroll. Qu'en dis-tu ? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris ? Si, bien sûr. Le contraire m'aurait étonné. Sericroll, c'est le cinquième monarque de Issue que tu vas rencontrer. Exactement. Et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude des classes, mais il peut aussi faire tomber des normes stalactiques ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi ? Et j'ai cru comprendre que dans le temps ancien, Sericroll était haut de 30 mètres. Tu ne crois pas que ça fait un peu trop grand pour toi ? C'est bien pour ça que je mange des fortiches en pire et que je donne tout à la musculation. Très bien. Si nous allons dans l'arène. J'aurais bien aimé voir Sericroll de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous me le permettez, il fait très froid ici, donc je vais vous laisser à bientôt. Percupio. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement pour ce personnage, n'empêche, autour de la fanbase. Et ça me fait un peu marrer quand même parce que c'est juste un vendeur en fin de compte. Il me donne du Cell Rush dur, je dis pas non. Oh là là, j'ai touché. Je suis trop fort. Je visse trop bien. Bon, les amis, nous sommes à 40 minutes et vous vous doutez qu'il va forcément se passer quelque chose après ce combat. Donc, c'est la fin. Et oui, cet épisode touche à sa fin. Aujourd'hui, on aura récupéré des règles et demain, nous affronterons Seracroll qui est du coup le cinquième Pokémon Monarque de la région d'Issui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner et à commenter. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao ! ! ! ! – Sous-titrage FR 2021